On a Julien Oudoul qui est en direct avec nous, membre du bureau national du Rassemblement national. On a le droit de se recueillir, on a le droit de se recueillir. Julien Oudoul, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous venez d'entendre le député Jacques-Marie Lossian, je crois, et ça vous choque ce que vous avez entendu ? Non mais c'est choquant, c'est scandaleux, c'est honteux, il n'y a pas de mots. Qu'un député de la nation soit choqué par les paroles de notre hymne national et ne souhaite pas dans certains moments chanter la Marseillaise. Mais dans quel monde on vit ? Dans quel monde on vit ? Si monsieur le député Macronisme n'aime pas l'hymne national, mais qu'il aille se faire délire ailleurs, mais qu'il rende son mandat tout de suite. Monsieur, il faut démissionner, il faut démissionner parce que vous ne respectez pas les Français, vous ne respectez pas vos électeurs, vous ne respectez pas nos institutions, vous ne respectez pas notre identité nationale. Je vous rappelle juste pour un principe que la Marseillaise fait partie de la Constitution, est inscrite donc au sein de notre Constitution. Donc qu'un député, encore une fois, soit choqué par ses paroles, c'est extrêmement grave. Mais ça en dit long sur finalement, sur ce qu'est la Macronie, sur ce et en même temps de la déconstruction nationale, c'est scandaleux. C'est scandaleux, donc moi je suis vraiment choqué par ce que je viens d'entendre. Et monsieur, il faut démissionner tout de suite. Démissionner tout de suite, n'attendez pas l'an prochain que les électeurs vous virent, démissionnez aujourd'hui et allez vous faire élire dans un autre pays qui trouvera grâce à vos yeux, où l'hymne ne vous choquera pas. Encore une fois, vous ne pouvez pas représenter les Français, voter des lois pour les Français, défendre les Français à l'Assemblée nationale, si vous ne chantez pas la Marseillaise et s'il vous choquait par son hymne. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous n'avez pas écouté, monsieur. Vous n'avez pas écouté. Ne vous énervez pas. Mais je ne m'énerve pas du tout. Mais vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. J'ai dit... Dans quel autre pays du monde, monsieur ? Dans quel autre pays du monde, vous avez un parlementaire qui dit qu'il est choqué par l'hymne de son pays ? Dans quel autre pays du monde, vous avez un parlementaire qui nous dit qu'il ne chante pas l'hymne de son pays ? C'est scandaleux. Ce que vous dites est une manipulation. Vous êtes le Benzema de l'Assemblée nationale, monsieur. Ce que vous venez de dire est une manipulation. Ce que vous venez de dire est un mensonge, monsieur. On comprend mieux. On laisse répondre le député. Ce que vous venez de dire, monsieur, est un mensonge total. J'ai simplement dit, et on peut reprendre la vidéo, on peut reprendre la vidéo, qu'à titre personnel, je trouve que qu'un sang impur à breuve de sillon n'est peut-être pas la meilleure façon de parler au monde. C'est daté historiquement et ça ne pose pas de problème. Mais je peux comprendre que des gens, quand on leur dit qu'un sang impur à breuve de sillon, sont peut-être un peu choqués. Premièrement. Deuxièmement, je ne vous ai pas dit que je ne chantais pas la Marseillaise. D'accord ? Vous l'avez dit en certains moments, vous ne chantez pas. On avait deux commémorations le 8 mai. J'étais à Saint-Cloud, j'étais à Rueil. J'ai des témoins, on peut même demander au maire. J'ai chanté la Marseillaise. Je ne sais pas si je l'ai chanté juste, mais j'ai chanté la Marseillaise. Je vous ai simplement dit qu'il y a des moments où il peut m'arriver de ne pas avoir à la chanter parce que l'émotion, l'émotion en tant que député de la République, qui plus est, qui s'appelle Marie Lossian, donc qui est un petit enfant d'immigré arménien. D'accord ? Eh bien, cette Marseillaise-là, j'ai besoin de l'écouter plutôt que de la chanter à ce moment-là. Et pour avoir, par exemple, fait des cérémonies au drapeau avec des militaires français, il m'est arrivé dans certaines circonstances de la chanter avec eux et dans d'autres circonstances de ne pas la chanter. Et je ne sais pas vous dire pourquoi. C'est l'émotion du moment. D'accord ? Donc, on peut ne pas la chanter. Et je peux comprendre que certaines personnes ne chantent pas la Marseillaise de tous en temps. Donc, vous pouvez que Karim Benzema ne chante pas la Marseillaise. C'est son problème. Il faut lui demander. Il faut lui demander. Julien Audoul. Bon, soyons clairs. Non, mais... Je parle d'émotion, monsieur. Je parle d'émotion. Donc, le jour où vous serez député, peut-être... Vous n'énervez pas, monsieur. Vous n'énervez pas, monsieur. C'est parce que c'est scandaleux ce que vous dites. C'est scandaleux ce que vous dites. La vraie différence entre vous... Monsieur, excusez-moi, pas de menace. Pas de menace. Je dis ce que je veux. C'est attention à ce que vous dites. Et je suis choqué par vos propos. Je suis choqué d'entendre un parlementaire de la République française nous dire qu'à certains moments, il ne chante pas la Marseillaise et qu'il est choqué par les paroles de notre hymne national. Ce n'est pas ce que je viens de vous dire, monsieur, une fois de plus. Ce n'est pas ce que je viens de vous dire, une fois de plus. En commémoration, au stade, dans tous les moments patriotiques, je chante la Marseillaise. Voilà. Ça vient du fond des tribes. Ça vient du cœur. C'est comme ça. C'est notre histoire. C'est notre identité. C'est les fils de France qui sont tombés pour notre liberté. C'est les révolutionnaires. C'est les soldats d'un pays public qui, encore une fois, nous ont préservé des invasions. C'est tout ça, la Marseillaise. Que vous ne respectiez pas cette île, je trouve ça grave. C'est grave. C'est ce que vous dites, monsieur, qui est grave. Mais ça en dit long. C'est ce que vous dites, c'est de la manipulation, ce que vous faites. Sur la volonté et votre plaidoyer pour le retour de Benzema, ce qui est choquant, c'est que vous faites, et votre gouvernement fait de l'équipe de France, aujourd'hui, un instrument politique. Un instrument politique en imposant le retour de Benzema au nom du vivre ensemble. Benzema ne s'est jamais excusé sur ses propos, ne s'est jamais excusé d'avoir craché sur la Marseillaise. Quel propos ? Ne s'est jamais excusé d'avoir dit qu'il était français pour le côté sportif, mais que finalement son cœur était algérien. Ce que vous dites, monsieur, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et que vous cautionnez aussi que l'hymne de l'équipe de France soit la chanson du rappeur Youssoupha, ce rappeur Youssoupha qui appelle aux violences sexuelles contre Marine Le Pen, qui appelle à tuer Éric Zemmour. C'est aussi gravissime. Mais quand on a un ministre qui appelle à chasser le Rassemblement national, quand on a une secrétaire d'État également qui appelle à abattre Marine Le Pen, et qu'aujourd'hui, on a une ministre des Sports qui cautionne les violences sexuelles, et qui dit que c'est partager nos valeurs, que je cite quand même, parce qu'il faut quand même la citer, Youssoupha, comme dans ce rêve où ma semence de nègre fout en cloque cette chienne de Marine Le Pen. Voilà les valeurs de la Macronie aujourd'hui. Donc c'est gravissime, vous avez une dérive totalitaire qui est gravissime.